ok heureux bon on est d'accord savoir se défendre aujourd'hui c'est plus une option soit tu es capable de te mettre en sécurité toi il est tiens soit tu laisses le sort décider en fait c'est comme ça l'idée si tu veux c'est de réfléchir intelligemment à mettre en place une stratégie à ta portée tu vois avec des solutions réalisables en fait des automatismes des automatismes qui te permettent d'utiliser je dirais tes propres ressources à la demande et puis qui demande pas beaucoup de réflexion surtout en situation de stress parce que le problème c'est ça en fait c'est facile de se défendre de faire des trucs de fou quand tu es dans ta salle sur les tapis ou sur le ring en situation vraiment de stress quand ta vie est en danger c'est autre chose tu vois ce que je veux dire ok donc l'idée c'est d'être en mesure de prendre la bonne décision au bon moment tu veux et d'agir rapidement et puis surtout efficacement alors tu peux t'entourer de gens très compétents genre les moines de Shaolin tu vois et aller t'enterrer dans la forêt pendant 20 ans pour apprendre à devenir toi-même le moine de Shaolin c'est possible là bon c'est un peu long tu vois c'est ça le truc ou alors tu construis ta méthode ta solution tu vois petit à petit en commençant par des choses simples et pertinentes ce qui t'empêchera pas d'apprendre des trucs plus compliqués après c'est pas le problème mais déjà dans un premier temps qu'est ce que tu es capable de faire là maintenant qu'est ce que tu peux mettre en place pour sauver ton cul si un jour c'est nécessaire tu vois alors comme je te l'ai dit si tu as vu les deux autres vidéos tu vois les trois choses vraiment importantes c'est apprendre à courir être capable de gérer ton environnement direct et puis être capable de boxer tu vois apprendre à courir gérer son environnement et boxer trois choses de base c'est la base pour au minimum être capable de prendre une bonne décision alors je vais détailler un peu tu vois pourquoi courir je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu fuis systématiquement pour rien quoi tu vois t'es pas là non plus pour vivre dans une réalité de stress tu vois où tu pars en courant dès qu'il y a un problème c'est pas l'idée mais déjà parce que courir c'est ton cardio et ton physique c'est ça que tu vas bosser en fait ça serait con tu vois qu'un jour tu dois t'échapper et que tu te pètes la chine comme alors ta vie est en jeu c'est un peu l'idée je prends un exemple ta maison est en feu tu as des gamins tu vois moi j'ai trois gamins par exemple le plus grand il a huit ans tu es tout seul avec tes trois gamins qu'est ce que tu fais tu en prends un et puis tu laisses les autres tu reviens les chercher ou non il faut que tu puisses choper les trois dans tes bras et partir en courant tu vois ce que je veux dire obligé d'être une grosse baraque de muscles mais au minimum être capable de choper tes gamins et puis partir avec c'est un peu l'idée c'est une réflexion que m'avait faite mon bof il y a quelques années quand je quand je l'ai aidé à se mettre au sport on va dire et à perdre un peu de poids sa réflexion c'était putain je suis trop gros si demain il faut juste courir et prendre mes gosses dans un mouvement de panique pour quelconque raison je suis dans la merde puis du coup en plus au quotidien j'ai même du mal tu vois à ne serait-ce que faire un foot avec eux courir jouer ça m'épuise qu'est ce que je fais j'y avais dit bah déjà il faut courir il faut transpirer il faut perdre du poids il faut te remettre en condition donc courir c'est essentiel ensuite la gestion de ton environnement donc le deuxième point c'est savoir rapidement trouver une issue pour te barrer en fait en perdant le moins de temps possible quand tu es quelque part et que ça pue quoi il faut que tu sois à même déjà de savoir par où partir quoi c'est pas t'es là au hasard et puis tu subis la situation c'est au minimum savoir par où t'es arrivé par où tu peux partir savoir éviter les problèmes tu vois être conscient en fait des sorties de secours comme je dis et puis des points sensibles les points sensibles c'est les zones de danger où se situe le danger moi j'appelle ça la méthode du bon père de famille pour ceux qui connaissent le trading tu vois c'est la méthode du bon père de famille c'est prendre un minimum de risques avoir un maximum de gains pour un minimum de risques si tu veux ça parait dingue comme ça ça veut dire putain je dois vivre en stress toujours regarder autour de moi mais en fait pas tant que ça ce sont des habitudes que tu mets en place quand tes pères mère n'importe quand tes parents c'est ce que tu fais tout le temps tu fais gaffe aux endroits où tu amènes tes gosses tu les surveilles il reste sous ta responsabilité sous ta surveillance tu repères les trucs dangereux tu fais gaffe à ce qu'ils se fassent pas mal je veux dire c'est du bon sens en fait donc pourquoi pas appliquer ça à toi même toujours rester attentif en fait à ce qui peut être dangereux et puis rester attentif aux solutions qui peuvent te sortir du danger en cas de danger c'est simple c'est vraiment bateau tu vois ce que je veux dire ok ensuite le troisième point c'est la boxe je dis la boxe c'est pas tellement juste club de boxe mais qui vont me dire mais quoi boxe thai boxe anglaise boxe française kung fu karaté peu importe trouve un club de boxe qui te va bien un club d'arts martiaux peu importe qui te va bien où tu vas prendre un peu des coups un peu en mettre si ça te plaît pas tu changes prends le temps comme je t'ai dit dans l'autre vidéo mais disons que la boxe ça va t'apprendre à mesurer tes propres capacités déjà de quoi tu es capable c'est un peu l'idée parce que déjà prendre quelques coups à la salle ça te met en stress et déjà ça te donne un premier aperçu de toi même face aux dangers parce que crois moi on se connaît pas tant qu'on n'a pas connu ça tu vois ça te permet aussi de te familiariser avec les coups donc logique et la blessure aussi ça va développer ton physique encore plus et ça va t'endurcir c'est l'idée donc j'ai fait quelques notes trois points importants savoir courir ton environnement et un peu de boxe comme je l'ai dit tu pourras faire plus de choses après ça mais déjà dans un premier temps la base commence par le commencement tu vois alors évidemment à ce niveau là crois pas que tu seras parfaitement en mesure de te défendre pas rêver non plus tu vois si tu tombes sur un mec plus fort que toi tu sais il y a toujours plus fort que toi après c'est vrai qu'en général les mecs plus forts que toi c'est pas forcément toujours eux qui t'agressent maintenant les mecs moins forts que toi peuvent t'agresser à plusieurs on sait très bien comment ça se passe donc pars du principe qu'à ce niveau là tu n'es pas non plus un ninja tu vois un an deux ans trois ans pars toujours du principe qu'il y a toujours plus fort que toi et que tu n'es pas un ninja mais au moins tu auras au moins les bonnes bases on va dire pour prendre une meilleure décision en cas de problème c'est toujours ça c'est la base du bon père de famille si tu veux j'ai la capacité de mesurer le risque de prendre une bonne décision et de la mettre en oeuvre ok dans la mesure du possible la vie c'est pas tout noir ou tout blanc tu vois ce que je veux dire l'important c'est c'est de mettre toutes les chances de ton côté je vais te dire un truc dont ta vie est pas en danger on te demande ton portefeuille ou c'est pas quoi ton téléphone bon ben donne tu as la possibilité de fuir fuis c'est simple maintenant là où moi j'ai un problème parce que les professeurs de salle défense ou d'arts martiaux ou les commentateurs de cette activité vont systématiquement te dire mec écoute tu vas crever mec il a un couteau tu vas crever donne tout casse toi oui 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 c'est sûr c'est exactement ce que je viens de dire en revanche tu peux te retrouver dans une situation en fait où le mec il te laisse pas le choix qu'est ce que tu fais si ça dérape et que le mec il veut vraiment te crever tu vas te laisser faire tu vas dire écoute ça sert à rien de toute toute façon je vais crever non il va falloir te défendre donc autant te préparer à ça au mieux tu vois ce que je veux dire même si ta cause est perdue c'est jamais c'est un peu l'idée alors je te dis pas que tu vas devenir un ninja je répète ce sera pas iron man tu vois même pas spiderman mais si tu arrives à gratter un coup d'oeuf tu vois à faire mal mais du coup à te barrer à t'ouvrir une petite fenêtre une petite opportunité de dernière chance franchement ça vaut le coup après je te laisse voir ça avec toi même tu vois ce que je veux dire ok donc comme je disais on vit une époque compliquée de toute façon tu le vois bien il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe dans les médias franchement c'est abusé c'est la folie moi franchement j'hallucine je vois ça je vois tout ce qui se passe tous les jours toutes les nouvelles je me dis mais putain c'est faut faire quelque chose alors moi tu vois je suis pas un révolutionnaire je veux pas aller casser la gueule à macron de toute façon ça changera pas grand chose tu coupes une tête puis en a d'autres qui poussent de toute façon c'est un peu l'idée c'est pas dans ma nature de mettre dans la merde pour rien chose à faire donc est ce que je peux faire moi même à mon échelle me préparer au pire m'entraîner tu vois pour le meilleur et je te conseille de faire la même chose en fait prépare toi un minimum essaye d'avoir au moins un plan de secours c'est un problème tu vois ce que je veux dire je te parle pas d'être survivaliste ou tous ces trucs là c'est pas vraiment mon truc tu vois je vis je vis au jour le jour comme tout le monde je galère comme tout le monde c'est la vie c'est comme ça mais quand même qu'on vienne pas me faire chier ça au moins tu vois je peux m'y préparer moi ça fait des années que je fais ça et je pense que tout le monde peut le faire si tu veux prendre tes responsabilités améliorer ta sécurité tu sais ce qu'il te reste à faire ça dépend que de toi je t'invite à t'abonner commente si ça te dit laisse un pouce rouge ou bleu de toute façon c'est pareil sa référence c'est cool et puis je trouve que c'est bien c'est un bon format c'est rapide pour le même pour moi tu vois c'est rapide à faire c'est simple et dis moi ce que tu en penses voilà c'est bon